Ils sont 191 martyrs des carmes, 3 évêques, 127 prêtres séculiers, 56 religieux et 5 laïcs qui furent arrêtés par les révolutionnaires comme ennemis de la patrie et rebelles à la constitution civile du clergé. On les entasse dans diverses maisons religieuses transformées en prisons improvisées, les carmes, l'abbaye, la force. Le 2 septembre 1792, elles sont investies par des « sans-culottes » exaltés. Les assassinats qui inaugurent le carnage sont suivis d'un simulacre de jugement « J'appartiens à l'Église catholique, apostolique et romaine ». À ce titre, exécution immédiate. Plus d'un millier d'entre ces prisonniers sont tombés en séjour sous une fureur populaire incontrôlée. Pour 191 d'entre eux, on a pu établir qu'ils sont morts certainement à cause de leur foi. Mais tous les autres partagèrent leur souffrance et leur témoignage pour le Christ. Citation du « Abbé Després », l'un des martyrs, nous voilà réfugiés dans l'oratoire. Voici les Marseillais. Nous ne pouvons être mieux copiés de la croix pour faire le sacrifice de nos vies.